Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La 43e session de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olio. L'honneur d'être citoyenne de la République d'Arménie Occidentale, Raymond Berberian. Le mouvement pro-arménien en France. Hommage à l'Arménie Occidentale. Le bâtiment de la maternelle de la communauté de marché rouge d'Artsakh est en cours de rénovation. Apprenons à connaître l'Arménie Occidentale, village d'Ertnik. Sur les traces de l'histoire, le problème de Nakhidjévan. Culture en Arménie Occidentale, Joyerie. Le 1er décembre 2022 s'est tenu la 43e session en ligne de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à laquelle ont participé des députés de différents pays. La session était présidée par le président de l'Assemblée Nationale, Nelly Harutsunyan. Un certain nombre de questions ont été inscrites à l'ordre du jour. Les principales étant la proposition du député Pablo Thailanian d'apporter des modifications à la loi sur la citoyenneté de la République d'Arménie Occidentale. La question de l'ordre est de calendrier des discours des députés à la 8e session de la 2e convocation qui se tiendra le 17 décembre. Après la discussion, les députés et messieurs Thailanians lui-même ont décidé de retirer sa proposition écrite de l'ordre du jour. Concernant la question suivante, les députés ont décidé d'allouer 15 minutes pour chaque discours et 30 minutes chacun pour les discours du président et du gouvernement. Qu'est-ce que le fait d'être expatrié signifie pour moi? Je le qualifiais d'assile forcé dans d'autres pays, parmi d'autres frères et sœurs qui, contre Vannes et Marais, tentent de préserver leur propre identité qui a disparu avec l'OTAM, en préservant leur propre tradition, langue, culture et religion. En fait, il essaie de préserver la vérité, qui n'est rien de plus qu'un détail historique jeté dans la mer de l'oubli. Aujourd'hui, les Arméniens en exil ont la possibilité de retrouver leur accent, leur ville natale et leur origine. Ils ont la possibilité de restaurer leurs droits internationaux en appliquant les lois qui nous donnent la légimité. Par exemple, j'ai honneur de porter un document d'identité qui me reconnaît comme citoyen de la République d'Arménie Occidentale, l'Arménie qui comprend toute notre nation arménienne, y compris ses terres occupées aux mains de l'ennemi. L'appel de Raymond Berberian à tous les Arméniens est disponible dans son intégralité sur notre site Internet. Prino B de littérature, président du Comité mondial contre la guerre et le fascisme, Romain Roland, s'est intéressé au sort des Arméniens lors des massacres de l'Empire ottoman en 1894 à 1896, au cours desquels plus de 200 000 personnes sont mortes. Il a écrit dans son journal Céline, liée aux événements, « Les crimes les plus brutaux y ont été commis le jour de la sainte par Télémy en Arménie, mon ancien condisciple de l'école normale, Victor Berard, qui venait de rentrer de Constantinople a fourni des détails incontestables, affirmant qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité et de sang froid de tout un peuple. C'était un massacre organisé, dirigé par le gouvernement sans trace de fanatisme. Il n'y avait pas de gouvernement en Europe qui n'était pas au courant de cela au moins un mois avant les pogroms qui ne l'avaient pas attendu. Vous pouvez lire l'intégrité de l'article sur notre site Web. Le jardin d'enfants est en cours de rénovation avec le soutien du comité international de la Croix-Rouge dans la communauté du village de Marche-Rouge de la région de Martouni de la République d'Artsar. Le chef de la communauté, Nareka Thayan, a déclaré « Les travaux de construction ont commencé au début de l'été. Jusqu'à présent, une partie de bâtiment était utilisée. Maintenant, des travaux de rénovation sont en cours dans presque deux parties de bâtiment. Les maîtres exécutant des œuvres ont un rythme assez rapide. Je crois que la rénovation sera terminée après la nouvelle année. En conséquence, nous aurons de bonnes conditions, chauffage centralisé. En raison de la rénovation, le jardin d'enfants exerce ses activités dans le bâtiment de l'école. L'Arménie occidentale évalue positivement un tel rythme de travaux de construction en Artsar, car le développement des infrastructures conduira au fait que les habitants de l'Artsar resteront et travailleront sur leur terre. Le village de Jurtnik est situé dans la province de Pesang, d'o Sassoun, en Arménie occidentale. Jurtnik était principalement habité par des Arménien, avec 50 à 60 maisons de résidants d'Arménien. Mais il y avait aussi plusieurs maisons de résidants kurds qui travaillent dans les maisons d'Arménien. Les édans à l'élévage et à d'autres tâches ménageurs. La principale occupation de la population de village était l'agriculture et l'élevage. Jurtnik avait une église nommée Sangevork. Sangevork était un célèbre lieu de pèlerinage dans la région, visité non seulement par les Arméniens mais aussi par les Kurdes locaux. La population arménienne de village n'a pas été éparrainée par le massacre de Sassoun de 1894 à 1896. En 1904, l'invasion majeure de la dictature turque contre les Arméniens a forcé une partie de la population arménienne du village à quitter le village et à déménager pour vivre dans des conditions relativement plus passibles. En 1914, le village comptait déjà 30 maisons avec 390 résidents arméniens. En 1915 à 1916, le village fut détruit, pillé et les vieillards, femmes et enfants sans défense, furent remplis par les Turcs et brouillés. Seul un petit nombre d'Arméniens qui survécurent au massacre par Virna a se réinstallé dans certains villages désertés. Là, les Arméniens ont vécu isolés jusqu'en février 1916. Puis, ils ont réussi à se déplacer vers Mouche, libérée par l'armée russe, et de la vers l'Arménie orientale, la ville d'Aleb en Syrie et Constantinople. Au début des années 1890 du XIXe siècle, sous l'orraine d'Abdoul Hamid II, plus tard également sous les jeunes Turcs, un autre strict a été brutalement appliqué. Après avoir exterminé les Arméniens et les Arméniens autochtones en général, un temps pour nettoyer leurs traces comme bien. Ce sont avant tout des temples, des églises, des monuments historiques et architecturaux. C'est la seule façon de se justifier devant l'avenir, dira plus tard Taléat. Cette instruction, Hamid, Taléat a également été activement utilisée à l'époque soviétique, en particulier en Azerbaïdjan, sous l'orraine des Aliev. Par conséquent, il n'était pas sous-prenant qu'Aliyev perd, sachant bien que seuls 4.000 des 150.000 monuments historiques arméniens subsidaient au Nakhidjévan. Pensez déjà au territoire que se trouvait en dévoi des frontières de l'autonomie arménienne elle-même. 1998, du journal Bakinski-Rabocci. Dans le numéro de 23 janvier, Aliyev convécu que grâce au pouvoir soviétique et à la Turquie, tout le territoire du Nakhidjévan arménien est déjà devenu azerbaïdjanais, déclare. Les terres autour de l'Azerbaïdjanais et également azorbaïdjanais, la région de Capandre, l'actuelle République d'Arménie, figure dans la veste et l'iste de ces terres. Je voudrais que les Nations Unies, le Conseil de sécurité et bien sûr les trois présidents des pays co-présidents du groupe de Minsk accordent une attention particulière à ce détail géographique. Donc, en termes de stratégie, Aliev avait tout prévu à ce moment-là et cette même année, en 1998, elle interprète le dernier génocide des Arméniens de Nakhidjévan. Ce qui s'est passé en Nakhidjévan sous la direction des dictateurs azerbaïdjanais s'était déjà produit sur le territoire de l'Arménie occidentale, sous le main de la direction génocidaire turque. Dans le silence de la communauté internationale, le premier génocide du XXe siècle a été perpétré en Arménie occidentale, puis il se poursuit en Nakhidjévan et aujourd'hui au XXIe siècle, civilisé et développé en Artsakh. La jouérie est l'un des arts les plus anciens de l'humanité. Sur le plateau arménien, les bijoux se sont développés depuis l'Antiquité. Les échantillons trouvés lors des fouilles archéologiques prouvent que dès l'un, un, au deuxième millénaire, des bijoux en or et en argent et des objets ménagères ont été fabriqués. Les maîtres arméniennes matérisaient les techniques de moulage, de tisage, de décoration de graines et d'autres méthodes. Devin, Ani, Kars, Kabim, Van, Ardvin, Ardahan, que étaient des centres de l'art de la jouaillerie arménienne dans l'Arménie médiévale. Polis, Yerzenka, Yerevan, Alexandropol, Shushi, Akhatsha, à l'avenir, les bijouteries et orfèvres d'Arménie développeront davantage les traditions des maîtres anciens et créeront de nouvelles œuvres originales. Leurs meilleures œuvres ont été exposées à l'exposition universelle et ont reçu de hautes récompenses. Oui, l'artisanat de la jouaillerie s'est également développé en Arménie occidentale, comme un témoin de l'héritage matériel que le peuple arménien autochtone a lésé pendant le génocide et a été déporté vers des pays étrangers privés de sa richesse. Et à la base de notre revendication, il n'y a pas seulement nos revendications territoriales, mais aussi nos revendications matérielles, représentées à la fois par des biens immobiliers et mobiliers. Il y avait beaucoup de circulations d'or et d'autres bijoux précieux qui ont été pillés avec la permission et l'ordre des dirigeants d'eau, en particulier dans les villes engagées dans l'artisanat. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501